Musique On est là ce soir pour accompagner nos enfants qui sont conviés par les animateurs de l'atelier astronomie de leur école primaire à une séance d'observation des étoiles. Le projet Petit Ours qu'on mène avec les Franca sur Paris, c'est déjà pouvoir proposer de l'activité astronomique à des enfants pour désacraliser le ciel et les sciences au sens large. Ça nous paraît important de développer des activités comme celle-là puisque c'est de l'innovation aussi. Dans le cadre des activités qu'ils font à l'école, c'est vraiment les enfants qui choisissent. Et nous, en général, on est au courant après leur choix. Je pense que l'apprentissage s'est fait beaucoup plus facilement, en tout cas pour ma fille, parce que c'était un groupe, parce qu'elle était avec ses copains, parce que l'animateur était jeune et que ce n'était pas son papa qui lui disait « regarde le ciel », etc. On est beaucoup plus intéressé quand ça prend la forme d'un jeu et que ça prend la forme d'une activité de groupe avec des gens avec qui on s'entend bien. On a tout de suite envie de regarder avec les autres et c'est à qui regardera le premier dans la lunette. Et donc, du coup, il y a effectivement une dimension ludique avant d'apprendre. Enfin, en tout cas, pour ma fille qui n'était pas attirée plus que ça par l'astronomie au début, c'est d'abord le jeu et puis maintenant, elle s'est prise justement à ce jeu-là. On a utilisé ce projet Petit Ours en se disant qu'on pouvait l'utiliser dans le cadre des ateliers périscolaires de la ville de Paris. On propose les ateliers Petit Ours sur un trimestre et du coup, les animateurs ont environ 12 séances sur lesquelles ils vont sensibiliser les enfants. Pour ce faire, on a entamé tout un processus de formation d'animateurs franca qui vont, du coup, eux-mêmes animer les ateliers Petit Ours au sein même des écoles, développer l'activité sur leur territoire, donc localement. Et nous, à Phare, on arrive en tant qu'experts, entre guillemets, techniques. Ils vont utiliser des boussoles, ils vont identifier ce que sont les constellations, les planètes et ils vont essayer de s'orienter ensuite dans le ciel grâce à des outils qui s'appellent les cartes du ciel. Ils apprennent aussi à monter un instrument. Les ateliers Petit Ours se terminent en point d'orgue par une soirée d'observation où les enfants mettent en pratique ce qu'ils ont pu acquérir lors des ateliers. Elle avait envie parce que les copains venaient, parce qu'il faisait beau, parce que c'était une belle soirée, mais aussi parce qu'elle était intéressée par le montage du télescope, l'observation, les planètes. La dernière fois, il est rentré en disant « Maman, je sais monter un télescope ! » Alors je dis « D'accord ! » Il y a beaucoup de choses que les parents ne mesurent pas encore de l'atelier d'astronomie. Il y en a certains qui ne se rendent pas compte que leurs enfants ont monté une lunette ou un télescope. Donc ils sont assez impressionnés quand ils voient les enfants manipuler assez facilement ici. Quelquefois où il est vraiment très fier de ce qu'il a appris, il le raconte. Voilà, ça fait partie des techniques qu'ils ont l'impression de maîtriser. Et donc du coup, d'être fort dans une matière. Tout ce qui va arriver aux parents, à part à la soirée d'observation, c'est ce que les enfants vont pouvoir leur dire. L'astronomie, on se dit « Ah, c'est intéressant ! » mais on n'a jamais vraiment l'occasion. Moi, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de me plonger. Elle m'a appris que Pluton, en fait, n'était pas une vraie planète. Elle m'a appris des choses comme ça. Je connais tous les diamètres par cœur des planètes, la distance par rapport au Soleil. Elle m'indique où trouver Orion, elle m'indique où trouver Cassiopée. C'est rigolo, quoi, de regarder le ciel avec elle maintenant. Ça nous rappelle des souvenirs. Moi, je ne me souvenais pas du nom de toutes les planètes. Ça y est, je les ai bien en tête. On a plutôt la chance que les enfants ont plutôt naturellement ce fait d'être intrigués par le ciel, ce fait d'être intrigués par les échelles de distance dans l'univers qui sont, pour le coup, astronomiques, mais qui sont presque impensables. Donc ça, ça fait rêver. Et du coup, on a juste à prendre ce petit morceau de passion, ce petit morceau d'étoile dans leurs yeux. C'est pour après le tirer et essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus rationalisé et de commencer par de l'initiation. Et pourquoi pas, derrière, les inciter à faire de l'astronomie. Pas forcément pour en faire des chercheurs, mais juste pour leur proposer une offre pédagogique qui nous semble intéressante. Les animateurs peuvent délivrer un diplôme petit ours aux enfants durant la soirée d'observation. Ce diplôme, c'est un diplôme qui permet aux enfants d'être reconnus au niveau de l'astro et de dire, oui, vous avez passé un premier stade, vous avez acquis certaines compétences en astro et donc ce diplôme vous permet de les valider. Le fait d'avoir un diplôme, ils sont contents, c'est aussi un souvenir pour eux. Même si l'astronomie, on a l'impression que c'est des lunettes, des télescopes, que le premier instrument qu'on peut vraiment utiliser, c'est notre œil. On regarde le ciel et puis ça permet à la contemplation, d'identifier ces points lumineux qui nous paraissaient nébuleux jusqu'alors. Avoir une petite carte du ciel avec soi nous permet de se repérer et puis de planter quelques graines encore d'intrigues, de questions. Et voilà, ça nous fait rêver tout simplement. Sous-titrage ST' 501